Hey les gars, ça va c'est Lergy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va découvrir Campaign of France, une map que j'attendais pas du tout et franchement elle a l'air excellente. Juste avant je vous dis les gars ce soir je suis peut-être même dès maintenant à 20h30 ce vendredi en live et on va jouer sur pas mal de maps françaises en plus donc j'espère que vous allez kiffer et on va présenter des modes comme d'habitude pour la sélection du roi donc n'hésitez pas à passer ce soir en live sur YouTube. Bon bienvenue sur Campaign of France, écoutez on l'a dit en allemand alors oui j'ai un nouveau micro donc vous allez me dire si la qualité est bien, là je suis encore en train de faire des réglages donc là peut-être il est trop près, peut-être il est pas assez loin, peut-être je suis en train de faire des réglages, je ne sais pas, je ne sais pas mais du coup on passe à la découverte, c'est une map de Black Sheep que j'attendais pas du tout pour 2019, je pensais qu'elle allait sortir en 2020 et il nous la sort comme cadeau de Noël, trop trop sympa les modders comme ça, ça fait trop plaisir, d'ailleurs j'ai une autre surprise pour vous qui arrivera en début de semaine, enfin c'est pas une surprise de moi mais vous verrez, du coup regardez ici, petite stabulation et on commence très très bien, la ferme en vrai elle est très française alors je dirais c'est un petit peu provençal, clairement c'est une découverte, j'ai pas du tout joué dessus, j'ai juste vu des screenshots et des petites annonces de la peur de Black Sheep, mais ouais ça fait un petit peu provence et du coup c'est bien parce que ça change un petit peu du décor allemand qu'on avait sur les maps habituellement de Black Sheep, ah ouais c'est très joli, très très joli, on va prendre un petit peu de hauteur, alors à quoi, ah ouais d'accord donc là on est sur une ferme principale, alors ce n'est pas une map qui est très grande, clairement on n'est pas sur une map très grande, au quoique c'est déjà pas mal, mais surtout c'est une map qui sera potentiellement agrandie, regardez là c'est des décors mais à mon avis ça deviendra de la map, comme sur Allstream Farm, au début elle était toute petite et puis il l'a agrandie, agrandie et à chaque fois c'est devenu tellement mieux, ouais là il y a clairement des projets d'agrandissement mais c'est trop bien et surtout un truc que je voulais dire qui est impressionnant, la map fait 68 mégabits, c'est que dalle, c'est vraiment que dalle, bon on commence par regarder du coup les véhicules de base qu'on a, c'est sympa, une moissonneuse comme ça c'est sympa parce qu'on commence très rarement avec sur farming et ça donne un petit peu de difficulté, on a le case 72-10, on a ici un Fent et on a un autre 72-10, du coup c'est trop trop bien, c'est trop trop bien, on commence avec du gros matériel quand même, est-ce qu'il y aurait autre chose que je n'ai pas vu, on a un petit pick-up ici, du coup au niveau de la maison, c'est des bâtiments que j'avais jamais vu, je pense que c'est une des créations originales, je pense que c'est lui qui les a fait, parce que ceux-là je crois que je les avais jamais vu, ah ouais c'est trop bien, puis en bus, tu vois tu peux te balader dedans, tu découvres le tout, tu découvres le tout et c'est trop trop beau, moi j'adore, du coup alors, ici on a la stabulation, je vais essayer d'acheter des vaches, bon ça marche forcément, connaissant Black Sheep ça marche forcément, et en plus du coup c'est disponible sur console et PC évidemment, le lien KingMod est dans la description, ah on peut pas ouvrir ici, dommage, dommage dommage, ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas encore les permissions, est-ce qu'il faut que j'achète cette zone, non elle est à moi, elle est à moi, alors oui du coup je vous montre le PDA, on va faire ça dès le début, donc les champs sont plutôt carrés, donc ce qui est bien d'un côté, parce que tu peux utiliser des ouvriers, mais de l'autre certains n'aiment pas trop les champs carrés, ou après, ça va, il y a quand même des petites formes, tu vois, il a essayé de respecter un truc carré pour que ça soit utilisable par tout le monde, mais que ça soit pas trop lassant, et c'est sympa, bon par contre c'est pas une map pour ceux qui, enfin c'est pas une map pour les américains, pour qu'on se comprenne directement, c'est pas une map d'Amerlock, là tu vas pas trop aimer, si tu aimes les maps américaines, mais bon, franchement moi je suis plus ce style de map, clairement, franchement une petite map solo là, ou alors 2-3 joueurs, ah, qu'est-ce que j'ai, d'accord, là j'ai été très fort je crois, j'ai rien fait, euh, confirmé, voilà, c'est parce que j'avais pas assez d'argent, bon j'ai même pas pris de la primolstein, mais c'est pas grave, oh sympa, donc ici on a une salle de trait, oh c'est trop bien, ça change de ses maps d'habituellement, je crois qu'habituellement il en fait pas, ah ouais, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais elle est trop trop belle, ah ouais elle est trop belle, en plus elle est intégrée à la stabulation, bon après ça fait une petite stabulation, mais c'est sympa aussi, ouais je pense du coup tu les fais passer par là, non tu les fais rentrer là, et après elles sortent des deux côtés les vaches, ah ouais, c'est trop stylé, bon voilà c'est une petite découverte vraiment chill les gars, on découvre ensemble, j'ai sauté sur l'occasion, vu que je l'ai vu sortir, je me suis dit, bah autant vous la montrer, les silos qui sont collés, ça j'adore, ça me fait penser un peu à l'échazé, ah ouais les bâtiments c'est ça, c'est l'échazé, c'est trop trop beau, bon on va aller, on va dégager un petit peu de la ferme, je pense qu'on va prendre le pick-up, ou alors, vous savez quoi on va prendre le case, on va prendre le case pour se balader tranquillement dans la ferme et voir tout ça, alors du coup c'est une cinquantaine de champs cette map, ouais je crois que c'est 47 champs, ouais 47 champs et quelques prairies mais qui sont comptées dans les champs apparemment, oh c'est trop trop sympa, c'est tellement agréable de se balader là, ah ouais une petite église, ouais c'est clairement en Provence, alors je sais pas s'il a mis un nom de, ah si attendez il a mis un nom de village, bon je pense que c'est un nom fictif, c'est le nom de Campagne of France, non ? Chambly sur Meuse, d'accord, ok, je pense que c'est un village fictif parce que j'arrive pas à le trouver sur Google Maps, il y a une ville qui s'appelle Chambly mais c'est pas trop dans le sud de la France, c'est au-dessus de Paris, ville fleurie et c'est trop joli, franchement je sais même pas quelle est la nationalité de Black Sheep mais il respecte très bien le style de la France, après peut-être il est allemand et il a déjà visité la France, parce que franchement là c'est très bien, oh c'est cool la masque est un petit peu abîmée dès que tu commences la partie, j'aime bien, j'aime vraiment bien, alors du coup, ce petit village, moi j'adore les villages à la Black Sheep, tu peux passer partout, il y a de la vie, hop, on laisse passer la personne, on respecte un minimum, ah ouais, franchement ça transpire la France, ça transpire le village là, quand moi je vais en vacances dans le sud, c'est clairement ça, là c'est quoi la brasserie ? Ah ouais, il a tout traduit, il a tout mis en français pour que ça soit vraiment réaliste, ici on a du coup la petite place de l'église, ah ouais avec un marchand de hot dog ou de donut, c'est trop trop bien, du coup par là-bas je pense que c'est un cul-de-sac, et on peut remonter ici j'imagine, ah ouais plein de petites rues comme ça, franchement ça respecte bien le style français, ah ouais, non vraiment c'est trop trop bien, du coup on va prendre par là je pense, on va aller dans l'autre sens par rapport auquel on est arrivé, donc là, il n'y a pas de bâtiment, pas de bâtiment agricole ou peut-être derrière, du coup on va quitter le premier site, je pense qu'on a autre chose un peu plus loin, il y a l'air d'avoir une ferme, ouais deux fermes des vaches c'est un peu plus loin, et une ferme des cochons plus bas, on va faire le tour, de toute façon c'est pas très long de faire le tour, ça va aller assez vite je pense, parce que la map est pas très grande, mais je pense que voilà, comme d'habitude c'est une base, et après c'est ça que j'adore moi, tu vois depuis le début, et tu vois les améliorations petit à petit, plutôt que de se prendre la tête à tout faire d'un coup, et que les gens forcément ils vont apprécier une grande map, mais au moins là tu montres tout le travail qu'il y a derrière, alors on va aller au BGA, qui a l'air magnifique le BGA d'ailleurs, au passage, ah ouais, ah ouais j'adore, ah j'adore, vraiment magnifique, ah putain il fait français, tu sais il y a de la législation partout, ah non c'est trop beau, ah c'est trop trop beau, en fait elle paraît petite mais, c'est déjà par rapport à une carte moyenne française, elle doit faire la bonne taille, on va tourner par là pour aller directement à la prochaine stabulation, alors je crois que c'est pareil, c'est des vaches, au logo que je vois, ah ouais c'est trop stylé, il y a des prairies partout avec des râteliers, c'est trop trop bien, oula je passe par où moi, ah ok, attends, attends, ah non je sais, oh c'est trop stylé, ah si c'est ce que je pense c'est trop stylé, c'est ce que je pense, en fait tu dois transporter tes vaches, c'est 100% ça, ouais tu dois transporter tes vaches, en fait tu as des vaches à ta ferme principale là-bas, et bah tu prends une bêtaillère, et tu peux les amener soit ici, ou soit dans plusieurs prairies différentes, celle là, celle là, et bah c'est déjà pas mal, mais enfin c'est trop stylé ça, oh ça c'est bien, je pensais que j'allais voir une stabulation, mais non en fait, c'est encore mieux, oh tu peux changer tes vaches de champ, quel kiff, quel kiff, juste quel kiff, trop trop bien, ah c'est vraiment trop trop bien, bon on va continuer en marche arrière, allez du coup on va aller en marche arrière, on va aller trouver, bah je pense une autre petite ville, avec le concessio, j'ai hâte de voir ce qui a été choisi, qui a été retenu par Black Sheep, en tant que concession, ah c'est trop bien, les petits chants de tournée sale, ça Black Sheep il aime bien, il aime bien mettre de toutes les cultures, ah c'est trop trop beau, c'est trop trop beau, j'adore la patte qu'il met, ah ici on a une scierie du coup, ah parce qu'attends, on a des forêts, ah oui on a des forêts, on a une forêt là, et un autre bout de forêt, au niveau de la coopérative, pardon, d'accord, donc en gros on fait quoi là, ici on vend les copeaux, et ici on dépose le bois je pense, et là c'est le trigger pour le vendre, ouais, pour faire du bois, mais que c'est possible d'en faire, et c'est trop bien, j'aime pas les maps qui sont, non vous pouvez pas faire ça tu vois, j'aime bien pouvoir tout faire sur une map, même si c'est pas forcément une map, 100% adaptée à ça, moi je trouve que c'est très sympa, ah ouais, le petit chemin de fer, je sais pas s'il y a un train fonctionnel sur la carte, je pense pas, parce qu'il a l'air de juste traverser, alors ici on a quoi, on a une coopérative, on va passer également, ouais une petite coopérative, ah sympa, coopérative agricole là, ah c'est joli, super joli, ah ouais avec les plots et tout, j'adore, ok, alors deuxième commune, alors du nom de, Saint Montron, ah c'est sympa, en vrai ça a des noms français, je sais pas si, si celle là est vrai, du coup John Deere Centragris, ah ça aussi c'est super bien respecté, ah ouais Kuhn et tout, en plus c'est bien, c'est monomarque, mais Kuhn, bah vu que c'est pas un constructeur de tracteurs, tu peux bien, bien sûr distribuer du Kuhn, oh c'est trop stylé, oh j'adore avec les pneus et tout, bon on dirait un peu qu'on est, qu'on est chez Mitas, mais sinon ça va, ce concessionnaire, mais on s'en fout franchement, ah ouais avec toujours le petit côté, parc occasion derrière, ah ouais le parc occasion, le parc réparation, ça c'est trop trop bien, trop trop bien, avec une petite épave, des petits détails partout, mais regardez tous ces détails, tous ces bâtiments, il y en a plein de bâtiments, qui sont pas de base, 68 mégabits, 68 mégabits, les gars c'est rien du tout, il y a plein de gens qui sortent des maps, qui font 1 giga 8, là on est sur du 68 mégabits, impressionnant, impressionnant ce qui se passe, c'est juste GG quoi, juste GG, c'est juste trop 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 bien joué, par Black Meek, par Black Sheep pardon, oh ils ont tous les mêmes pseudos ceux là, du coup ça c'était le concession, on a le négociant en bétail apparemment, ah bah qui était à gauche, on va faire le tour par là, on a une église en réparation, une chapelle, et du coup on a, ah on a de nouveau une brasserie ici, d'accord ok, on a repris la même brasserie, mais c'est pour économiser de la place j'imagine, avec une petite cabine téléphonique, une petite terrasse, des bâtiments, alors le négociant en bétail il est où, il est par là, je vais y aller à pied, le négociant en bétail, ah c'est ici, oh c'est trop bien, ah mais il a une image de la France un peu ancienne quand même, aujourd'hui on va chez Buffalo, chez Charles pardon, pas direct chez Buffalo, mais ok, ok ok, oh c'est sympa, ah bah non, il y a quand même des bétaillères, ah franchement c'est bien pensé, oh putain, et ça tourne super bien, commerce de bestiaux depuis 1955, oh bah écoutez, écoutez, si on peut se permettre de commercer du bestiaux, il n'y a pas de problème quoi, sinon la ville elle ressemble à quoi celle-ci, ah elle est plus grande, j'ai l'impression qu'elle est plus grande, après on a le côté là, après il y a toujours des fausses villes aussi de loin, ça c'est trop bien, et ah on a quoi, une ancienne ferme là-bas, je vais aller voir, je vais aller voir ce que ça donne, on dirait une ancienne ferme, ah ouais juste une cour là, pour aller devant la maison, avec le petit panier de basket, tellement de petits détails, tellement de petits détails, super agréables, avec que des panneaux français également, c'est dès le passage, passage piéton, et il a dû, et il a dû s'emmerder, le truc pour le bus et tout, ça a dû prendre un temps fou, alors est-ce qu'on peut aller par là, je ne suis pas sûr, donc là on a le cimetière du coup, de la commune, on a les jardins, ah ça doit être la mairie, ça doit être la mairie, avec le drapeau de la France ici, ouais c'est la mairie 100%, ah ouais, mairie, ah ouais à côté de la poste, commune française par excellence, la mairie à côté de la poste, cool tracteur ice cream, bizarre c'est marqué en anglais là, c'est pas gênant, ah c'est pas mal, ah j'adore, ah j'adore vraiment j'adore, trop trop joli, et qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, on va y aller à pied, on va traverser tranquillement, je vais me mettre comme ça, ah des bâtiments avec lesquels on peut interagir, du coup ici on a une ancienne ferme, ça peut être un parfait deuxième site, et puis en plus vu que là on a, regardez, ça c'est fait exprès, le terrain vague là, enfin de l'herbe, ce que vous voulez, et bien c'est juste pour que vous puissiez aller là, tac, et commencer à faire vos constructions, ah mais attends, en plus, ça veut dire que tu peux vendre tout ça, ah mais attends, la ferme tu peux totalement la vider, enfin tu peux vider pas mal de trucs, et pour tout remplacer, oh c'est trop bien, oh c'est trop bien, là tu veux mettre ton bâtiment, bon bien sûr il faut que le terrain m'appartienne, mais tu peux agrandir la ferme, et te faire ta ferme de rêve, sur allstream, ah j'ai pas vu que ça continuait par là, ah oui non mais c'est clairement une deuxième ferme, c'est juste qu'il n'y a pas d'élevage de posé, mais tu mets des moutons, des cochons, tu mets ce que tu veux, ah ouais trop trop bien, trop trop joli, ah c'est vraiment à l'ancienne, avec la maison rattachée à la ferme, c'est trop trop bien, ah là on a un endroit magnifique, avec le pont, et c'est trop bien, on voit la priorité, c'est trop bien fait, 3m20, ah merde, ok là ça me prévenait je pense pour la montée, et on arrive du coup, au cochon, je sais pas si il y a une ferme aux moutons, ah si c'était plus bas des vaches en fait, là il devait y avoir un enclos en fait, ah c'était l'enclos, d'accord, et là du coup on passe à côté de la forêt également, alors, alors moi la forêt maintenant ça me parle, depuis que je fais déforestation totale, hop je vais laisser mon magnum ici, et d'accord ok, donc c'est ici les cochons, je vais juste les acheter pour voir ce que ça donne, c'est pas là, alors on les achète où, ça doit être à l'entrée de l'enclos de l'autre côté, ici, les cochons, où est-ce que je vous achète, ah ça doit être ici, non, là, non, ah mais je suis con en fait, faut que j'achète la parcelle, d'accord, je sais toujours pas jouer au jeu, après toutes ces heures de jeu, c'est quand même pas mal, ça doit être là du coup, ah non bah c'était à l'entrée, hop, alors les cochons, ah nous on prend des cochons bien roses, confirmés, ah ok d'accord, donc c'est sympa, c'est sympa, et ça change un petit peu des niches qu'on a l'habitude de voir, ah ouais, et en plus il y a du niveau, la map elle est loin d'être plate, la map est très très loin d'être plate, ah ouais avec le niveau comme ça, c'est sympa, en plus tu peux agrandir, rajouter des bâtiments pour faire vraiment une ferme à cochons, et même faire sur deux niveaux, ici tu t'aplatis, tu fais vraiment un truc magnifique, et du coup après c'est la forêt, la classique forêt, ah ouais, c'est une belle forêt, ah oui, il y a quand même moyen de faire du bois, après la forêt là-bas a l'air plus grande, mais franchement, dans l'ensemble, moi je suis très 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 agréablement surpris, j'avais peur que la map ne transpire pas vraiment la France, et non non, clairement on est sur quelque chose, ah ok, le bâtiment pour les moutons, je ne l'avais pas vu, oh je suis bête d'accord, il est là, il est là le bâtiment, bon on va en acheter quelques-uns avant de se laisser, mais franchement, moi c'est quasiment un 5 sur 5, il manque peut-être un petit peu de place, mais franchement pour une première version, c'est juste magnifique, en plus vous pouvez y bénéficier sur console, donc c'est juste trop bien, c'est carton plein pour Black Sheep, qui a encore fait du super travail, bon écoutez les gars, moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure, sur le live à 20h30, parce que je suis en live ce soir, et puis c'était Energy, ciao tout le monde !